Chers auditeurs, chers collègues, chers amis, en présence ou à distance, parce que beaucoup nous suivent en distanciel, je vous souhaite la bienvenue dans ce long parcours où nous arrivons à la cinquième leçon après la séance d'hier qui était qui nous voyait à la recherche de la chair en quête de la chair aujourd'hui nous approchons du port mais il faut passer par une épreuve celle de la folie par conséquent je le cède tout de suite la parole à emmanuel falk pour sa cinquième leçon une contre-histoire de la folie ah oui pardon avant que je avant que je n'oublie parce que je suis capable d'oublier je vous le rappelle tout de suite après la séance ça c'est uniquement pour les personnes en présence je suis désolé pour ceux qui nous suivent à distance il y aura un cocktail auquel vous êtes avec joie invité ça vous permet de parler de manière plus décontractée avec le conférencier et entre vous lors de ce cocktail il y aura aussi le libraire qui présentera les livres de la collection de la chère etienne gilson les trois derniers volumes notamment qui n'ont pas pu être exposés puisque tout s'est passé en distanciel le livre de cyril michon celui de kevin art et le mien qui seront normalement présents et puis il y aura aussi des livres du professeur emmanuel falk donc voilà passons d'abord par la folie et puis ensuite nous nous retrouverons cocktail merci beaucoup cher olivier bonjour à vous qui êtes là les grèves tourne autour mais vous avez pu venir pour un certain nombre d'entre vous donc merci vous en serez récompensé en chair et en os par le cocktail auquel vous êtes invité et bonjour à tous ceux qui 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 nous écoutent en distanciel pour continuer ce grand parcours autour de même de biran alors la première leçon je le rappelle c'est une leçon donc qui proposait une entrée en matière le colon métaphysicien en essayant de montrer comment proposer nouvelle hypothèse de lecture de même de biran à partir du dehors en soi ensuite le cas même de biran a été présenté dans cette première leçon puis lors d'une deuxième leçon le chapitre 1 il a été question de la constitution du moi se pose la question de savoir si mène de biran pouvait être dit spiritualiste ou non avec le choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie et que penser de ce sentiment du mois et de la réduction au mois et nous avons vu à quel point mène de biran avait été par avance un lecteur de husserl avec ironie puisqu'il a vu de façon absolument parfaite et bien l'impossible passage du cogito à la res cogitans et la nécessité de la désubstantification du sujet puis nous sommes entrés dans les deux leçons suivantes la leçon 3 et la leçon 4 autour de ce grand débat historique et philosophique autour de la statue de la question de la sensation dans la leçon 3 chapitre 2 résistance du corps il a été question d'une lecture en creux de kondiak et peut-être essayer de sauver kondiak alors peut-on sauver kondiak c'est une question mais voir dans kodiak une figure du trauma dans cette statue de kondiak à tel point que j'ai parlé hier d'une existence lapidaire en état de pierre et avec cette formule de kondiak dans le traité des sensations elle sera donc odeur de rose voilà et puis hier et bien nous avons déployé la lecture on va dire biranienne de cette statue de kondiak avec la question de l'herméneutique de la chair telle qu'elle est développée par paul ricœur même si je n'ai pas pu beaucoup la développer durant le temps de la conférence et j'ai essayé de montrer bien que il y avait une parole détournée qu'il s'agissait de dire non pas elle sera donc odeur de rose mais je suis odeur de rose que l'affect pour même de biran ne doit pas être séparé de la sensation et que c'est vraiment la thèse ici de michel henry et qu'enfin c'est en ayant rien sous la main et tout d'une main que d'une certaine manière eh bien l'homme aura accès à lui même il y a donc un je suis qui est posé dès le départ la leçon d'aujourd'hui et celle de demain eh bien nous font prendre un tout autre tour c'est pourquoi demain je parlerai en conclusion seulement des trois vies et que je vais parler longuement demain aussi du corps étranger parce que c'est c'est cela que vise mon interprétation il s'agit de d'aller ailleurs de lire autrement mène de biran en particulier à partir de la famille psychiatrique et olivier boulois disait tout à l'heure qu'il fallait donc quitter le port ou partir sur une autre rive eh bien je vous cite en exergue une formule absolument remarquable de mène de biran dans les essais sur les fondements de la psychologie je lis mais je connais toute la faiblesse de mes moyens je sens combien ils sont disproportionnés au but même de cet essai je quitte le port je vais m'enfoncer dans une mer souterraine mais sans espérer de toucher ces rivages si éloignés et de pouvoir m'écrier italiam italiam qui sera le cri de napoléon bonaparte entre autres et de bien d'autres je l'expliquerai dans la conférence donc chapitre 4 cinquième leçon une contre histoire de la folie introduction l'homme concret tout entier après la résistance la statue vient maintenant la descente dans les profondeurs la lecture que nous avons nommé en creux domaine de biran comme nous avons aussi mené une lecture en creux de la statue qu'on dit à sienne en y voyant une figure du trauma voire de l'existence lapidaire et bien cette lecture en creux domaine de biran viendra maintenant battre son plein il ne s'agira plus de chercher du phénomène du signifié voire de l'auto affecté mais de s'interroger à la suite du penseur de berin jurac lui-même et avec lui pour nous accompagner sur le soubassement de l'homme qu'il s'agit bien aussi de sonder un tournant ontologique à partir de 1815 dans ses notes sur l'existence puis anthropologique à partir de 1820 dans les nouvelles considérations sur le physique et le moral en l'homme et aussi en 1823 avec ses essais d'anthropologie se produit dans l'oeuvre secrète au moins publié non publié secrète mais en tout cas non publié dans du penseur de gratte loup un véritable tournant qui a été mis à jour par de nombreux commentateurs ce n'est plus le fait primitif du sens s'intime le mois phénoménal ni le fait primitif de l'effort le corps propre qui prime mais ce qui prime maintenant maintenant c'est tout cela que je ne peux pas m'approprier et que je ne m'approprierai jamais ce produit ou plutôt se déchiffre dans l'oeuvre même du penseur de bergerac une extra phénoménalité du point de vue psychique hors phénomène et une extra corporealité du point de vue physique corrépondu qui fait que tout ce qui était autrefois la règle que nous avons vu à savoir le sentiment du moi et la perception du corps propre devient maintenant l'exception ou plutôt il s'agit maintenant de s'enfoncer dans une mer souterraine italiam italiam de reconnaître qu'il y a aussi du dehors en l'homme cette fois au sens d'une animalité qu'il ne serait maîtrisé et que cela fait aussi son humanité qui est un thème par ailleurs pour moi très important si contre histoire de la folie il y a nous allons le montrer dans l'écart avec l'histoire de la folie à l'âge classique de michel foucault c'est en cela que biran échappe de manière tout aussi exemplaire qu'explicite aux faux diagnostics sur ce point du grand renfermement des fous ou de la folie en général à l'âge classique c'est la thèse de foucault auquel biran appartient l'âge classique il appartient ou à tout le moins dépend mène de biran certes et certes en partie cartésien dans son retour à la cogitation fût sur le mode de l'auto affection plutôt que de la réflexion mais il n'est pas des cartes or c'est des cartes qui est l'auteur du grand renfermement pour michel foucault le toutefois j'ai à considérer que je suis homme et donc pas fou de la première méditation métaphysique de descartes n'aura pas droit de citer ici ou à tout le moins aucun droit de préemption nous y reviendrons car ce n'est pas uniquement le bon sens ou la raison qui est la chose la mieux du monde la mieux partagée pour mène de biran mais tout aussi bien l'absurdité ou la folie qui ont largement de quoi nous enseigner je vous mets la formule magnifique de mène de biran qui était d'ailleurs la présentation des conférences formule extraite de son discours à la société médicale de mergerac sur le sommet les songes et le somnambulisme nous y reviendrons voilà la formule de mène de biran il n'y a rien de plus instructif pour l'homme éveillé que l'histoire des songes comme rien de plus utile pour l'homme raisonnable que l'histoire de la folie à d'où le titre une contre histoire de la folie mène de biran a tout lu par avance c'est ainsi tout l'homme ou plutôt l'homme concret tout entier qu'il faut maintenant envisager non plus uniquement ce qui fait son humanité dans l'acte libre d'une conscience qui accède à elle même la lecture spiritualiste domaine de biran ni le moi phénoménal et le corps propre qui aurait l'un et l'autre la particularité de s'auto affecter la lecture phénoménologique domaine de biran mais l'accès à une humanité qui ne n'ira rien cette fois de son soubassement animal voire bestial ce que je vais alors maintenant appeler la lecture anthropologique domaine de biran si l'on prend ce mot d'anthropologie au sens étymologique ce que fait mène de biran parce que le mot d'anthropologie est en train de naître au 18e siècle c'est à dire au sens étymologique de science de l'homme anthropos le gosse capable d'embrasser tout ce que nous sommes cela c'est cela qu'entend en même de biran par anthropologie c'est à dire ceux qui donnent des cours d'anthropologie le savent embrasser le tout de l'homme il n'y aura plus le psychique qui exhauste ou fait monter vers lui le physique spiritualisme ni l'ontologique qu'il faut impérativement préférer à l'ontique phénoménologie mais il y aura maintenant le métaphysique comme traversé de la nature et de l'humain pour ceux qui s'en rappellent nous l'avons dit lors de la première leçon lorsque c'est il s'agissait d'appliquer cette étrange étiquette de spiritualisme j'ai défini la métaphysique comme méta fusis traversé de la nature d'en passer le rubicon donc une traversée de la fusis ou de l'humain et de la nature certes à transformer mais jamais à omettre ni oublier c'est donc pas seulement spiritualisme pas seulement de la phénoménologie mais maintenant de la métaphysique ou de l'anthropologie mais au sens d'une traversée de l'humain parce que philosophé c'est aussi pensé et parce que nul ne pense ni n'interprète un texte ancien en dehors de la culture du siècle où il est inséré j'en suis absolument convaincu laissons aux doctrinaires les leurs d'une philosophie à pérenniste qui n'a jamais existé c'est ainsi à la phénoménologie psychiatrique voire aussi la psychanalyse qu'il faudra maintenant se référer il y eu le choc en retour de la théologie sur la phénoménologie dans passé le rubicon puis le choc en retour de la psychanalyse sur la phénoménologie dans ça n'a rien à voir vient maintenant le choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie le cas mène de biran mais en apprend en l'approfondissant cette fois à la lumière des avancées de la psychanalyse freud et de la phénoménologie psychiatrique mal dîner voire de la philosophie existentielle gabriel marcel du vrai corps ou une herménotique charnel qui va se voir le paradoxe inverse à savoir nous l'avons signalé à la lumière de soi même comme un autre hier de paul ricœur c'est cette herménotique charnel ce vrai corps et bien consiste à rentrer devant ce paradoxe qui est que le paradoxe inverse qui est que il faut chercher des ricœurs non pas ce que signifie qu'un corps soit mon corps c'est à dire chair mais que la chair soit aussi un corps parmi les corps et bien c'est vrai corps ou cette herménotique charnel tel est ce qu'il convient maintenant de chercher si tant est que le corps je prends le corps en un sens très large y compris demain dans le chapitre qui s'individera le corps étranger si tant est que le corps signifie ici toute épaisseur ou toute solidité physique certes mais aussi psychique dans un chaos qui ne cesse d'un mot nubilé l'épaisseur d'une dente d'une idée donc toute épaisseur et toute solidité aussi incompressible qui réductible l'incarnation données données centrales de la métaphysique noter gabriel marcel dans son journal métaphysique à la date du 19 novembre 1928 l'incarnation je continue la citation de gabriel marcel dans son journal le journal de biran et journal de gabriel marcel l'incarnation situation d'un être qui s'apparaît comme lié à un corps donné non transparente à elle même cette épaisseur opposition au cogito de ce corps je ne puis dire qu'il est moi ni qu'il n'est pas moi ni qu'il est pour moi d'emblée l'opposition du sujet et de l'objet se trouve transcendé fin de citation donc note du 10 novembre 1928 de gabriel marcel car ce n'est pas uniquement de phénoménologie dont il s'agit ici mais de philosophie aussi au sens du spiritualisme de l'existentialisme voire tout simplement de la métaphysique je veux dire que l'arrivée de nombreux collègues beaucoup plus jeunes plus jeunes que moi c'est pas beaucoup plus jeunes que moi dans la faculté et que j'ai rencontré à paris m'ont fait voir qu'il était temps d'ouvrir le champ mais il ya de cela plusieurs années il convient enfin d'ouvrir ou de réouvrir les vannes ainsi que paul ricœur en son temps l'avait si bien pratiqué quoi qu'il s'agisse moins à nos yeux et dans une telle entreprise ne concilier que de décider on usera sert de la méthode phénoménologique et jamais on ne s'en départira car ce n'est pas l'enfance de la de la philosophie que d'interroger nos vécus on entend souvent bah oui la phénoménologie c'est bien quand on commence non c'est pas ça du tout qu'il soit d'expérience de soi et l'amnitz ou de traverser du monde et refaire où mais cela appartient à son naissance de la phénoménologie comme de la philosophie d'interroger des vécus les fausses prétentions il ya tout un débat à la cachée derrière comprennent qui pourra ou que ceux qui ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent les fausses je ne cite pas d'auteur les fausses prétentions d'un prétendu retour à un quelconque réalisme fut il dit phénoménologique n'a pas de sens au moins à nos propres yeux car dire avec aristote que je cite ici le dé interprétationné que les choses sont comme elles sont indépendamment de toute affirmation aux négations aristote dit bah les étoiles existent indépendamment de nous n'a pas grand sens par rapport au moi et même au non moi interroger le dehors en moi ce qui m'athèse y compris chez mène de biran et à l'inverse une lecture par le dedans qu'on y a toujours opéré n'est pas revendiquer le dehors comme tel au sens d'une réalité hors de moi mais qui ne fait pas sens voire non sens pour moi l'extra phénoménalité ne revendique pas la position objective de la réalité ancien ou nouveau réalisme mais la résistance à la réduction qui ne peut quant à elle jamais être accompli ou achevé à l'instar de l'avant propos de la perception de maurice merle ponty déjà cité à plusieurs reprises c'est au brut c'est pas au réel c'est au brut au sauvage et au barbare que va nous conduire biran maintenant anguise de penseurs aux confins de la phénoménalité et non pas vers un soi-disant réel déjà constitué qui certes existe je suis pas du tout en train de dire que les étoiles n'existent pas quand je suis pas là d'ailleurs je pense que jamais la philologie l'a dit qui certes existe mais ne concerne pas mon existentialité l'anthropologie domaine de biran renvoie à l'homme tout entier non pas au titre d'une science humaine donnée à côté de la psychologie de la sociologie et bien d'autres encore à peine naissante évidemment à son époque mais il s'agit bien et théologiquement de la science de l'homme anthropologie qui d'ailleurs justifie pleinement le titre biranien de l'ouvrage de françois azouvi qui a écrit un ouvrage s'appelle la science de l'homme la science de l'homme même de biran la science de l'homme autrement dit il s'agit ici d'une approche de l'homme tout entier qui ne voudrait rien oublier ni oblitérer de son bas ou de son en bas dans la descente de son animalité ce que nous allons voir aujourd'hui mais aussi de son en haut dans son abandon à la divinité c'est ce que nous verrons demain en conclusion parce qu'il va y avoir un double absolu chez mène de biran double séparé l'absolu par en bas qui est l'animalité l'absolu par en haut qui est la divinité à la fin de scène ainsi lit on à la date du 13 mars 1819 du journal de mène de biran et donc d'abord dans la tête du penseur de grateloup je vous rappelle que ce journal a été retrouvé par hasard dans un grenier donc il écrit pas pour vous ni pour moi qui fait quand même 1500 pages c'est à dire trois volumes donc ainsi lit on à la date du 13 mars 1819 du journal le projet de la fondation d'une société philosophique d'anthropologie comme il fonda aussi plus de dix années auparavant la société médicale de bergerac dans le discours d'ouverture du 15 février 1807 si la société philosophique d'anthropologie ne vit jamais le jour le programme est lancé dans son journal qui renvoie cette fois à l'étude de l'homme tout entier ou de l'homme concret tout entier d'où le titre de mon introduction ici qui s'intitule excusez moi l'homme concret tout entier donc moi donc il s'agit bien de traiter de l'homme concret tout entier qui encore une fois n'est pas loin de rejoindre le projet métaphysique de gabriel marcel un essai de philosophie concrète on pourrait vraiment relire gabriel marcel et mène de biran à propos de la philosophie concrète ou de l'anthropologie et aussi du spiritualisme français dans l'ensemble que l'on pense à l'achelier à berson en passant par l'agneau et ravesson alors je lis ce programme ce projet qu'il écrit tout d'un coup il dit tiens j'ai une idée le 13 mars 1819 au lieu de l'âme abstraite la société prenant l'homme concrète tout entier pour objet de ses études nous aurons une division de l'anthropologie exactement parallèle et correspondante à la division de bacon un une science de l'homme qui étudie c'est ce qu'on va faire aujourd'hui qui étudie le concret des phénomènes de la vie de la pensée de la science des facultés fondée sur l'expérience intérieure donc le premier l'anthropologie de la psychologie 3 la science de l'objet qui emploie les facultés de l'homme la morale et la philosophie alors j'en ai terminé pour cette introduction comprenez bien que nous sommes dans une nouvelle perspective italian italian descendons dans les profondeurs nouvelle perspective qui n'a pas pour non psychanalyse psychiatrie même si votre question de cela mais c'est pour non anthropologie qui prend en charge l'homme tout entier ou ce que mène de biran appelle le mixte premier point de la leçon d'aujourd'hui qui est le paragraphe 11 de l'ouvrage phénoménologie psychiatrique de mène de biran de même qu'il y eut un spiritualisme de mène de biran c'était le chapitre le premier paragraphe du chapitre 1 constitution du mois de même qu'il y ait une phénoménologie de mène de biran c'était le premier paragraphe du chapitre 2 résistance du corps de même qu'il y eut une herménotique charnelle de mène de biran c'était le premier paragraphe donc ça construit du chapitre 3 enquête de la chair vient donc maintenant une phénoménologie psychiatrique de mène de biran ce qui est le premier paragraphe du chapitre 4 aujourd'hui une contre-histoire de la phobie certes la chose est moins courante et moins connue chez mène de biran c'est le moins que l'on puisse dire cette dimension on va dire anthropologique voire psychiatrique mais lire en creux le penseur de bergerac s'est allé vers des extrêmes et toucher les extrêmes qu'il s'agisse de ce qu'il nomme le physique ou le moral dans l'homme nouvelle considération sur le physique et le moral dans l'homme le rapport sur le physique et le moral dans l'homme il ya toujours ces mots chemin de biran soit ce que nous nous traduisons quant à nous en termes de corporealité le physique corrépondue ou de psyché le moral hors phénomène sévère les situations limites comme dans la psychiatrie qu'il s'agit maintenant de relire de de s'agit maintenant de tirer de la pensée du solitaire de gratte loup ou plutôt de découvrir qu'il ne les a jamais quitté ces situations limites le programme de carlyas pers et c'est un auteur extrêmement important pour moi carlyas pers que je cite de temps en temps parce que justement c'est le penseur c'est celui qui a dit travaillons dans les situations limites et justement il ya une provocation finalement de carlyas pers à la phénologie avec des guerres etc et on sait combien mal dîner aussi on dépend donc le programme de carlyas pers fixé dans son autobiographie philosophique de 1957 en guise psychiatre et de philosophe aurait tout aussi bien pu être celui de mène de biran un siècle plus tôt en voulant fonder sa société philosophique d'anthropologie je voulais le programme de carlyas pers c'est d'abord dans les situations limites que l'homme prend conscience de son être c'est pourquoi dès ma jeunesse je ne cherchais pas à me dissimuler le pire premier point de phénologie psychiatrique domaine de biran qui sera un peu plus long que les autres aux confins dans cette deuxième qui sera plus au confin mène de biran est en effet d'abord un homme des confins comme finis entendue ici au triple sens en français de l'extrémité ou de l'atteinte de la faim par où il convient aussi de penser la maladie ou la folie par exemple mais aussi du confinement les confins dans une pure intimité ou intériorité qui en droit et selon la règle fait notre humanité dans notre intimité le moi primitif et la corporité le corps propre ou encore la proximité des disciplines ou de leur liaison qui fait qu'on ne peut pas les dissocier par exemple la physiologie la psychologie donc trois sens en confin l'extrémité l'intériorité confinement et la proximité une attitude qui n'est certes pense à remplir la la tentative de penser aux confins de la phénoménalité c'est le sous titre de hors phénomène ou celle qui exige de traverser les frontières entre des disciplines sans uniquement ériger des barrières traverser des frontières c'est le sous titre de passer le rubicon le mémoire sur les perceptions obscures lu par mène de biran pour la séance d'ouverture de la société médicale de bergerac le 15 novembre 1807 société médicale dont il fut à la fois le fondateur et le président en témoigne loin de rester clos sur sa propre pensée et pour moi c'est un point méthodologique extrêmement important et loin aussi de demeurer dans la seule pureté du fait primitif qui à force de se centrer sur l'auto affectivité oublie tout de notre organicité le philosophe ayant fait le déplacement de gratte loup à l'officine du pharmacien gardet au centre-ville de bergerac alors bon j'ai quand même j'ai tapé sur google map pharmacie gardet à bergerac mais la pharmacie gardet n'existe pas mais c'est bien dans la pharmacie gardet que se réunissait la société médicale de bergerac fondée par mène de biran en 1805 où dit-on il y avait des médecins des chirurgiens et bien d'autres oui oui comme quoi la pensée peut naître en province la chose est importante si vous êtes parisien entendez le donc je continue avec la pharmacie gardet donc donc et le philosophe de gratte loup donc ayant fait le déplacement de gratte loup à l'officine du pharmacien gardet en centre-ville bergerac à peine une dizaine de kilomètres il y rencontre tout ce qu'il y a dit-il de médecin de chirurgien et d'officier de santé dans cette bonne société qui fait quand même partie de la bonne société quoi qu'on dise il suffit de la gratte pour le voir de cette bonne société qui pourra lui apprendre bien des choses et se laisser transformer immédiatement dans son discours d'ouverture il se place aux confins ou aux limites des disciplines qui elles aussi touchent la limite même de biran ne me rend pas dans son pré carré il veut dialoguer apprendre pour moi c'est très important ça se prendre là s'interroger et surtout apprendre de l'exception la maladie ou la folie ce qui pourrait déroger ou modifier sa règle le sentiment de moi ou le corps propre je vous lis le discours d'ouverture alors discours d'ouverture on les a parce qu'ils ont été rapportés et qu'il est donné à la société aux gens de la société messieurs le sujet particulier dont je me propose vous entretenir aujourd'hui se trouve pour ainsi dire placé sur les confins j'étais content que j'ai trouvé ça de deux sciences qui embrasse le tout de l'homme déjà l'anthropologie il appartient également à la physiologie qui considère cet être mixte comme simplement vivant et sensible et à la psychologie qui le considère de plus comme intelligent et pensant donc l'homme est à la fois vivant et sensible animal et intelligent et pensant homme j'ai choisi un tel sujet dans le dessin exprès de mettre en évidence les points de contact de nos idées ce que dans la philologie peut-être française on est quand même souvent enfermé dans son mode de penser et on ne reçoit rien de l'extérieur parce que vous comprenez nous faisons de l'ontologique et de l'existentiel donc on ne reçoit plus rien de l'ontique et de l'existentiel c'est pas le cas de madame mirand qui d'ailleurs va faire de l'anthropologique de votre auteur donc je lis j'ai choisi un tel sujet plessner j'ai choisi un tel sujet dans le dessin exprès de mettre en évidence les points de contact de nos idées de nos travaux et de nos vues autant que pour obtenir de vous messieurs les données qui me manquent m'éclairer de votre expérience et m'appuyer sur votre force on va voir demain parce qu'on parlait des paralytiques on va voir demain lorsqu'on parlait du sommeil on va voir demain lorsqu'on parlait des rêves combien mène de birand apprend et veut apprendre des autres deuxième point après donc aux confins à la limite s'installant donc s'installant donc sur les confins de la physiologie de la psychologie et ne pas et ne voulant pas en rester au seul esprit pour en passer aussi à l'organique d'où l'autre projet mais cette fois d'une société philosophique d'anthropologie formulée à la fin de sa vie mais qui est déjà présent avorté cette fois birand interroge alors la limite ou plutôt les limites à l'instar de la philogie psychiatrique aujourd'hui de bis van guerre à henri maldinet compris il se penchera sur des cas c'est pour ça que j'ai dit le cas même de birand comme on a pu le faire de nos jours pour le cas suzanne urban pour renouveler et faire avancer la pensée plutôt que de réfléchir seulement à partir de l'ordinaire on cherche ce qui sort du commun ce que j'appelle l'extrafénoménal mais non pas le l'extraordinaire ce que j'appelle le suprafénoménal l'extraordinaire j'ai écrit sur la feuille extraordinaire de marion c'est ce qui me déborde mais moi je parle pas de l'extraordinaire qui me déborde pour moi qui suis normal je parle de la sortie de l'ordinaire qui fait qu'il n'y a ni extraordinaire ni ordinaire ce qui importe n'est pas ce que nous ce qui nous déborde mais que nous pourrions encore penser mais ce qui nous brise ou nous ébranle nous ébranle pardon parce qu'il sort des cadres de notre pensée les premières notes de main de birand de 1794 alors ce sont les premières notes le tout début retrouver très tardivement après sa mort dans son compte dans ce qu'on nomme son vieux cahier en fait c'est la visite à gratte loup du fils d'ernest naville de l'inviterre à nous pardon de d'ernest naville fils du pasteur françois naville pour ceux qui étaient à la première conférence il se rappelle de tout cela à félix biran fils de main de birand dont c'est le fils de françois naville qui va avoir le fils de main de birand ernest birand et qui 23 années plus tard après le décès du maître va retrouver c'est à dire en 1047 c'est vieux ce vieux carnet dans le grenier donc c'est les toutes premières notes dans ce vieux carnet de 1794 et bien ce vieux carnet témoigne de cette pensée des limites chez main de birand voilà ce qu'il écrit il s'agit pour main de birand c'est moi qui parle non seulement de fixer un programme d'études mais aussi un programme de vie voilà ce qu'il dit je voudrais il voudrait l'appliquer aux autres mais aussi à lui même je voudrais que la psychologie jointe à la physiologie nous donner une théorie sur différentes maladies de l'esprit et sur leur remède car il entre dans notre état moral plus de physique qu'on ne pense sachons le je crois que c'est assez vrai surtout ceux qui vivent à la campagne comme à gratte loup qui souffrent du froid de l'humidité qui voit le brouillard que l'on voit peut-être moins à paris on est davantage confiné pour l'éternité je lis alors je continue c'est bien lui c'est bien de lui quand il dit ça il y a plus de physique qu'on morale dans notre état moral c'est bien de lui que birand d'abord parle au point que rarement s'est forgé une telle unité de l'homme et de la pensée dans l'histoire de la philosophie il est non seulement débordé supra phénoménal mais anéanti par la fluctuation de ses passions extra phénoménales l'organique en lui soit les fameux mouvements de ses fibres du cerveau birand est un ancêtre de la neurobiologie nous le montrerons demain dans le chapitre s'appellera les aliénations mentales bien qu'ils ne veuillent pas s'y réduire alors l'organique c'est à dire le mouvement des fibres de son cerveau le rendent passif et même radicalement et absolument dit il que passif on appelle la passivité chemin de birand il entre c'est un magnifique passage il entre dans le spectacle de lui-même c'est moi qui parle à l'instar d'image ou d'idées comme autant de de fantômes ou de tableaux projetés par une lanterne magique lanterne magique ce sont les les premiers appareils de projection voilà donc c'est ce qu'on appelle appareils de projection qui vient les objectiver ses idées sans qu'on puisse reconnaître qui les a produites et même où elles finiront par aller ce que nous avons nommé quant à nous expansion de la psyché alors je vous lis ces notes de 94 ou 95 dans le troisième volume du journal puisque henri gouillet les a ajoutés dans le troisième volet si vous trouvez le journal parce que le journal aujourd'hui n'est plus édité enfin c'est l'édition de la baconnière donc précipitez si vous trouvez le journal précipitez vous parce que c'est quand même moi j'ai trouvé mais c'est incroyable ce genre ces trois volumes du journal je lis mène de birand 1794 ou 1795 jamais malgré tous mes efforts et mes résolutions antérieures je ne puis me posséder et garder mon sang froid toutes les fibres de mon cerveau sont si mobiles qu'elles cèdent à l'impression des objets sans que je puisse arrêter leurs mouvements entraînés en divers sens contraire je ne suis que passif ma raison devient nulle en phénomène lorsque je reviens dans mon cabinet si je veux m'occuper ce que j'ai ce que j'ai entendu se présente à mon gym à mon imaginaire ce sont autant de tableaux qui se succèdent et passent devant mes yeux je me reconnais même pas comme ceux de la lanterne magique ma capacité d'attention est détruite et je reste beaucoup de temps sans pouvoir m'appliquer à rien mieux et en faisant appel cette fois à ses congénères toujours dans le discours à la société médicale de bergerac birand requiert qu'une telle expérimentation sur soi de la limite c'est très intéressant devienne aussi une expérimentation sur les autres et par les autres on ne parle jamais aussi bien de quelque chose que lorsqu'on y est soi même passé au double sens du pâtir et du passage l'expérience y compris chez birand n'est pas en ce sens simple vécu interne ou auto affecté herlemnitz mais aussi ceux qui me traversent voire me tombent dessus herfarung expériré comme la traversée de soi hors de soi herfarung de gefar le danger ce n'est pas en restant clos sur soi que l'on se met à penser mais en s'habillant personnellement à la fois comme descente dans le gouffre et atteinte de sa propre intégrité dans une vie y compris organique ou à tout le moins physiologique dont nous savons à quel point elle nous rend aussi philosophe ou fait la philosophie der Leibphilosophie c'est le corps qui philosophe avons nous déjà souligné à la suite de Nietzsche on l'a dit hier donc birand là encore et sinon le précurseur au moins une autre manière de voir l'exception au corps propre quand je ne peux plus m'y reconnaître ni le subjectiver alors voilà ce que dit Mende Biran en disant maintenant vous les amis faites aussi des expériences je voudrais que ces psychologistes pas ces psychologues je voudrais que ces psychologistes profonds qui consacrent leur temps, leur vie à pénétrer les phénomènes de l'esprit humain ou bien ces habiles physiologiques physiologistes pas physiologues qui cherchent à mesurer à déterminer les modes divers de la sensibilité je voudrais dis-je que des hommes tels que les halaires les bonnets ça c'est toute la société de Bergerac ou toute la vie parisienne tels que les halaires les bonnets les leucas les malacarnes les barthèses les fontanas s'attachassent à faire sur eux-mêmes des expériences à peu près semblables quoique d'un genre différent à celles que Spalanzani ait le courage de répéter alors je ne vais pas chercher quelle est l'expérience de Spalanzani peut-être que je la trouve à ces risques ah si voilà qu'est-ce qu'a fait Spalanzani pardon en avalant diverses matières pour s'assurer de la manière dont s'opérait la digestion donc voilà ce qu'a fait Spalanzani manger 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 parce que pour parler de la digestion il faut faire une indigestion je voudrais je poursuis la citation que ces sagaces contemplateurs d'eux-mêmes car ce n'est que d'après soi qu'on peut juger dans ces matières fissent divers essais s'assujettissent à divers à différents régimes qu'ils fissent tantôt des excès dans le boire et le manger d'autres fois des abstinences pourtant il paraît quand même sage c'est pas c'est pas c'est pas un homme de lafter semble-t-il bon qu'ils fissent tantôt des excès dans le boire de manger d'autres fois des abstinences qu'ils s'examina soigneusement dans les divers états où ces régimes différents placeraient la machine je crois qu'il en résulterait de ces expériences quelques lumières sur des sujets bien obscurs jusqu'à ce moment il s'agit donc bien cette fois-ci d'une note en fait c'est une note du journal et non pas le discours on ne sait que dire et même que penser notre timide et maladif penseur de grateloup revendiquerait-il d'aller aux marges non uniquement de penser dans les marges des ridins mais d'aller et d'être sur les marges bref marginal comme le dirant en français ou borderline pour se référer au mot encore plus célèbre en anglais bon le sujet psychiatrique est derrière qu'on s'y entende bien cependant car l'enjeu n'est pas d'abord médical et expérimental mais plutôt philosophique et expérientiel point n'est question ici d'atteindre une limite qui ne serait que passagère comme une maladie ou une indigestion dont on finira bien par se remettre car il s'agit ici non pas uniquement de l'organique le physique mais aussi du psychique le moral et leur unité du physique et du moral est telle que tout dépend non pas de moi uniquement mais aussi de cet environnement très important et Bruce Bégou l'a très bien montré dans son livre sur Maître de Biron l'expérience intérieure qui fait aussi ma vie y compris dans le fameux fait primitif du sentiment du moi ainsi le sous-préfet de Bergerac en 1806 devenu député de Dordogne en 1807 les a-t-il éprouvés et expérimentés toute sa vie et dès le début ces maladies de l'esprit ou cet état moral où il entre plus de physique qu'on ne pense qu'il fût pour lui-même en lui-même mélancolique hypochondriaque voire atteint de ce qu'on appelait la bile noire nul ne peut en douter mais lui-même le sait et s'efforce toute sa vie durant de le penser et tel est ce qui fait son originalité le journal est truffé de cette mélancolie non pas uniquement entendu ici comme retour vers soi et douce tristesse d'ailleurs qu'il revendique aussi à l'instar de la mélancolia de Durer en guise de muse et d'inspiration créatrice la mélancolia de 15-5-14 mais ici il s'agit d'une mélancolie en guise de fuite au dehors ou hors de soi dans l'impossibilité de se trouver soi tout découle en réalité pour Mende Biran et si on émet l'hypothèse d'une relecture de son journal à la lumière des existentiaux heideggeriens du monde ambiant Humwelt et de la tonalité affective fondamentale Grundstimmung à laquelle je suis déterminé dans ma quotidienneté Alteglichkeit loin de réduire l'affectivité à la seule corporité en quoi Mende Biran refusera tout aussi bien le sensualisme de Kondillac que le réductionnisme physiologique de Cabanis qui lui va tout réduire à l'organique se forgera néanmoins et progressivement une sorte de climatologie des passions alors c'est mon expression je vais la trouver la climatologie ça existe peut-être une sorte de climatologie des passions on parle beaucoup du climat par quoi nous dépendons davantage que nous le croyons du rythme des saisons tout vient en effet en grande partie pour le résident de Gratteloup du climat de la pluie du vent du ciel de la nature des saisons et de leurs contrastes aller à Gratteloup pour voir comment Gratteloup c'est vraiment la pleine nature avec des arbres des vignes ce qui est peu le changement de temps dans sa dordeur une profonde devient tout le dehors dans cette fuite en avant des occupations et du divertissement mais aussi l'impossibilité de se dominer soi-même voire de s'éprouver comme soi-même dans un véritable sentiment de soi ainsi on témoigne entre autres la saisissante note du 30 mai 1817 dans le journal comme le diagnostic d'une maladie incurable je cite ça montre l'épaisseur de ce même de Biran qui est un impenseur absolu et tellement proche de ce que nous vivons et de ce qu'il vit du 26 au 30 1817 pluie et vent d'est froid nous passons encore cette année le plus beau des mois sans en jouir le ciel est constamment brumeux la nature est comme une jeune et belle femme triste et en deuil ces contrastes sont pénibles on s'afflige du mauvais temps et surtout de la pluie dans cette saison comme d'une calamité j'éprouve ma mélancolie habituelle et ce n'est point une douce tristesse qui me ramenerait à moi-même c'est plutôt au contraire une suite d'impressions fâcheuses qui me rendent l'existence pénible s'oppose à tout exercice régulier et suivi de ma faculté me donne le sentiment de mon incapacité et de ma faiblesse et me font un besoin de me répandre au dehors me trouvant mal à l'aise chez moi avec moi-même la limite de la maladie qu'elle soit un état passager l'indigestion un mode d'être permanent ou presque la mélancolie ou une affection quasi définitive on le verra demain la paralysie du corps une affection du corps ou de l'esprit la folie possède en effet ceci la limée de la maladie en propre aux yeux de Mène de Biran qu'elle marque moins une différence de nature qu'une différence de degré entre ce que nous sommes nous les êtres que l'on dit normaux et ce qu'ils sont eux les êtres que l'on désigne comme malades il y a bien longtemps que pour Mène de Biran les patients ainsi qu'on les nomme en français sont de véritables patients qui pâtissent davantage qu'ils n'attendent ah oui dans la salle d'attente on est aussi patients dans un autre sens du terme c'est à dire que les patients sont ceux qui souffrent comme nous tous mais qui le font voir à un degré tel qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut plus se réduire ou se satisfaire de la seule pensée il y a plus de différences de nature il n'y a plus pardon de différences de nature entre le malade et le bien portant et c'est en cela nous l'avons dit à la suite de Biran dans son discours à la société médicale de Bergerac que rien n'est plus instructif pour l'homme éveillé que l'histoire des songes ce qu'on verra demain comme rien n'est plus utile pour l'homme jouissant de sa raison et de la santé que la connaissance des folies et des maladies ce qu'on voit aujourd'hui annonçant cette fois qu'anguilème décidément Biran aura été à son insu l'auteur de bien des anticipations spiritualisme phénologie armétrique charnel phénologie psychiatrique et maintenant épistémologie il n'y aura donc plus le normal d'un côté et le pathologique de l'autre le sensé d'un côté et le fou de l'autre le saint d'un côté et le malade de l'autre bien au contraire le sensé requérera l'insensé pour se connaître lui-même et l'homme saint l'homme malade en guise d'une autre modalité pour lui aussi d'exister bref et pour le dire avec Georges Caguilhem dans le normal le pathologique en 1943 il n'y a pas de fait normal ou pathologique en soi l'anomalie ou mutation ne sont pas elles-mêmes pathologiques elles expriment d'autres normes de vie possibles fin de citation mais c'est surtout à la lumière de Foucault nous y arrivons que même de Biran propose en quelque sorte une contre-histoire de la folie peut-être en effet Biran échappe-t-il nous l'avons souligné à l'accusation du grand renfermement dans l'histoire de la folie à l'âge classique ouvrage de Michel Foucault de 1972 je lis Michel Foucault la folie dont la renaissance vient de libérer les voies mais dont a maîtrisé déjà la violence l'âge classique on peut penser à Jérôme Bosch par exemple où la folie est vraiment présente l'âge classique va la réduire au silence à partir du XVIIe siècle par un étrange coup de force voilà un diagnostic et un muselage de la folie qui vaut certes de Descartes c'est moi qui parle qui vaut certes de Descartes en cela dit Foucault que la folie ne peut plus le concerner et ceci en dépit de la vive opposition qu'adressera Derrida à son ami Foucault sur la raison et déraison mais d'où nous pensons quant à nous qu'il s'agit davantage d'un problème de corporité que de rationalité puisque j'ai écrit aussi un texte sur cette question du passage de Descartes sur la folie qui s'appelle le fou désincarné donc c'est pas pour moi une question de raison ou de déraison mais une question d'incarnation ce corps-ci ou ces mains-ci sont-ils à moi reste que Biran ne saurait y être visé ni de cette occultation de la folie car pour Biran la déraison a de quoi nous enseigner ni dans cette perte de l'espèceur de la corporité car pour Biran il n'y a pas de chair sans corps il est même capable de totalement y échapper à ce diagnostic de Derrida c'est pour ça que c'est une contre-histoire de la folie tant les extrêmes ou la limite sont en réalité cela à partir de quoi il vient penser troisième point hors de lui toujours dans ce premier point les autres points seront plus rapides l'écriture de Biran paraît en effet inverse à celle de Descartes précisément la même où l'auteur de la première méditation métaphysique en 1641 Descartes exclut la folie de son raisonnement et ouvre la porte ou plutôt la ferme au grand enfermement je cite le fameux passage de Descartes de la première invitation mais quoi ce sont des fous ces insensés qui assurent qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres qu'ils sont vêtus d'orée de peau lorsqu'ils sont tout nus ou qu'ils s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre je ne serai pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples toutefois j'ai à considérer que je suis homme vous avez entendu j'ajoute et donc pas fou là Descartes l'autre même de Biran l'a rétabli la folie ou plutôt l'établi au moment même où il définit le fait primitif du sens intime c'est extraordinaire parce que c'est comme Descartes au moment où Descartes essaie de parler du cogito il exclut la folie au moment même où Biran parle du fait du sens intime il inclut la folie la conclusion est inverse donc il établit la folie au moment où il définit le fait primitif du sens intime à l'instinct de Descartes en face de découvert le cogito mais le plus étonnant en effet est que Descartes rejette ce que Biran accepte plutôt que d'exclure l'hypothèse de la folie dans une fin de non recevoir j'ai à considérer que je suis homme et donc pas fou le penseur de Bergerac qu'elle a revendie comme un exemplaire au moins en cela qu'elle nous éclaire que l'on soit ou non dit fou ou insensé et je vous lis ici maintenant ce magnifique passage de l'essai sur les fondements de la psychologie de 1812 sans recourir à ces aberrations extrêmes et je le cite manie délire ivresse somnambulisme passion véhémente et subite de sorte que l'individu est hors de toute connaissance formule de Biran parce qu'il est hors de lui formule de Biran et se trouve accepté de la classe des êtres intelligents et normaux formule de Biran donc sans recourir à ces aberrations extrêmes il est d'expérience que plus nous sommes vivement affectés moins nous percevons et nous connaissons donc il recourt à ces aberrations quand même et cet autre état opposé à celui de l'être conscient conskium et maître de soi compos oui on avait vu ce texte dans la première leçon à propos du sentiment de soi et bien cet autre état est alors après on va en parler nommé l'état de l'être hors de soi ce que nous cherchons ainsi que nous y avons longuement insisté dans l'excursus du présent ouvrage le colon métaphysicien pour définir cette fois un dehors au coeur de l'intériorité je vous cite Mène de Biran toujours dans les essais sur les fondements de la psychologie dans l'introduction générale deuxième point d'introduction générale la première condition requise pour connaître est d'être dans cet état appelé conskium ou compos sui conskium conscient de soi ou compos sui maître de soi où l'on est soi ou en soi opposé à cet autre état que la langue vulgaire elle même distingue très bien par cette formule être hors de soi ce qui est formidable quand même pour Mène de Biran quelqu'un me l'a dit un jour vous avez de la chance de travailler sur Mène de Biran parce qu'il est français il écrit en français ce qui n'est pas rien en fait parce que c'est vrai qu'être français écrire en français sur un auteur français et comprendre le français ça donne un accès au texte particulier par exemple quand on dit hors de lui on sait ce que c'est que quelqu'un qui est hors de lui on en le dit tous les jours il n'en peut plus il est hors de lui Mène de Biran a ainsi parfaitement vu selon nous dans ce fameux passage que j'ai étudié dans l'introduction du présent ouvrage il a parfaitement vu que le hors phénomène ou l'absence totale de ce fait du sens intime ou de ce moi phénoménal voire de ses corps propres et bien il l'a vu en des expériences d'exception qu'il cite capable de briser à la fois le sujet phénoménalisant et l'individu phénoménalisé il cite donc manie délire ivresse somnambulisme passion véhémente et subite ce que dit la langue vulgaire en français entendons ici le vulgaire comme le quasi ordinaire aujourd'hui dire de quelqu'un pour reprendre l'omérance qu'il est hors de lui lorsqu'il est hors hors de soi lorsqu'il entre premièrement lorsqu'il entre dans lorsqu'il entre précisément dans un hors de soi comme une sortie de soi dans la colère par exemple passion véhémente subite quand on a trop bu l'ivresse ou lorsqu'on dit n'importe quoi délire il est hors de lui mais aussi dans un deuxième sens ou être hors de soi et ce fait particulier où le sujet ne s'apparaît plus lui-même comme lui et ne peut plus dire moi certes et Biron le mentionne parfaitement dans le texte précédemment cité il est d'expérience que nous sommes que plus nous sommes vivants affectés moins nous percevons et connaissons évidemment ça pourrait aller du côté de l'auto-affection etc mais c'est au moment du hors de lui qu'il dit cela mais affecté ici ne veut pas dire auto-affecté bien au contraire dans l'ivresse on n'est pas auto-affecté on est affecté car il s'agit bien dans le cas de la colère de l'ivresse du délire de la manie mais aussi du sommeil du somnambulisme du rêve de la paralysie autant de cas étudiés précisément de multiples manuscrits retrouvés du penseur de Gratteloup on le verra demain il s'agit d'être hétéro-affecté comme si le soi-même auto était comme un autre hétéro non pas au sens de la reconnaissance on pourrait parler comme Ricœur de la reconnaissance mais de la complète ignorance qui est notre perspective plus nous sommes affectés moins nous nous connaissons formule de Biron parce que moins nous nous connaissons nous-mêmes mais selon nous éloignés avec autant de force du fait primitif du sens intime le moins fémininale ou du fait primitif de l'effort du corps propre qu'il a fallu de vie de pensée et d'écriture pour le dire et le découvrir il faut autant d'efforts de force et de temps pour découvrir le moins phénoménal et le corps propre qu'il en faudra pour en sortir non seulement on connaît moins par une telle affection qui nous déborde de l'intérieur comme une différence de degré on appellerait ça un phénomène saturé mais on ne connaît plus et même plus du tout ce que j'appellerais alors cette fois-ci un hors phénomène en différence de nature pas de degré d'où nous pouvons induire avec fondement conclut Mendebiran dans ce même passage selon une conséquence logique que il n'y a point de connaissance d'aucune espèce pour un être purement sensitif tels que sont probablement plusieurs animaux et il ajoute même tel le fœtus dans le sein de sa mère aussitôt après la naissance ah alors j'ai fini mon oui je vais finir mon paragraphe dernier point le problème de la passivité l'animal souffre ainsi d'une différence de nature avec l'homme et non seulement de degré en cela qu'un gouffre se creuse entre la sensibilité active et libre le ressenti de la main où s'éprouve son propre corps et la sensibilité passive et soumise à la nécessité l'actif ou le passif tel est ce qui détermine la dichotomie des lectures de Miran soit du côté de l'intériorité soit de l'extériorité mais impression passive et impression active ne vont pas de pair tel est ce qui fait le problème de la passivité la passivité dont je parle ici est celle d'Imen de Biran d'un jeu qui s'exerce sans moi tel est l'extra phénoménalité on ne confondra donc pas ici la passivité de l'auto-affection parce que justement on parle aussi de passivité on ne confondra pas la passivité de l'auto-affection que nous avons jusqu'alors rencontrée celle de Michel Henry du moi phénoménal et du corps propre et la passivité de l'hétéro-affection voire du hors-affection lorsque celle-ci est extrême hors de soi au point de ne plus se sentir soi-même ou échapper au sentiment du soi dans un cas tout est intériorité dont nous avons soupé avons-nous franchement décidé dans l'excursus de cet essai dans l'autre cas tout est extériorité dans l'étranger hors de moi certes quand quelque chose vient me résister la boule de fonte mais aussi et surtout c'est pour ça que c'est pas du réalisme la chose existe là indépendamment mais surtout dans l'étranger à moi dans le cas où je deviens autre pour moi-même et à moi-même c'est-à-dire aliéné ce qu'on verra demain ainsi que le souligne avec beaucoup de justesse Pierre Montebello sur une lecture qu'il convient de rappeler dans un bel article qui s'appelle Mène de Biran et la vie animale il s'est écrit aussi un très beau livre qui s'appelle la décomposition de la pensée personne plus que Mène de Biran n'aurait eu à un tel point le sentiment que notre vie consciente ne peut se mettre totalement à l'abri du ressac de la vie animale de ses affects souterrains et impersonnels qui traversent le corps animal le premier il aura décrit l'épreuve d'une impuissance à être et à exister qui nous vient des tourbillons affectifs de la vie animale merci beaucoup on va faire une pause maintenant merci à l'épreuve 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'ils découvraient sous la transcendance de l'effort une vie immanente absolue. Ah mais c'est pas la vie immanente de Michel Henry, c'est le plan d'immanence. Mais il y a aussi, et c'est là nous allons d'étonnement en étonnement, du Bataille, Georges Bataille, chez Biran. C'est-à-dire du radical étranger, des éléments hétérogènes impossibles à assimiler et à homogénéiser. Je les ai trouvés grâce à Michel Henry, qui critique l'hétérogène chez Mène de Biran en donnant la référence. Alors je lis Georges Bataille dans un texte assez célèbre, dans la structure psychologique du fascisme, à propos de l'hétérogène. La réalité des éléments hétérogènes, on croirait lire du Biran, n'est pas la même que celle des éléments homogènes. La réalité homogène se présente avec l'aspect abstrait et neutre des objets strictement identifiés, des éléments solides. La réalité hétérogène est celle de la force et du choc. Elle est identique à une structure de l'inconscient. D'où deuxième point, après le dehors, l'hétérogène. Or, l'hétérogène, le mot, mais aussi le concept, tel est très précisément ce qui traverse toute l'œuvre de Mène de Biran, et ceci délaissé sur les fondements de psychologie, dit 112, et que Michel-Henri précisément, pour l'avoir vu, rejette comme nul et non avenu dans son dernier chapitre de Phéologie et philosophie du corps. Michel-Henri c'est du anti-bataille, une contre-bataille. Je lis Michel-Henri. « Dans la mesure où l'homme est double, où sa nature est une maîtrise mixte, et il regrette parce qu'il dit, disons cela, finalement Biran est resté cartésien ou post-cartésien dans un dualisme, la science de l'homme ne peut s'identifier complètement avec une phéologie transcendantale, car il convient de faire place, à côté de celle-ci, à une psychologie mixte, alors il le regrette, Michel-Henri, qui ne se meut plus dans la sphère de la subjectivité pure, mais admet le mélange et la complication d'éléments hétérogènes. » Mais en réalité, c'est du Merleau-Ponty. « Au lieu de regretter l'hétérogène ou la science du mixte, il s'agit, au contraire et selon nous, d'en faire l'éloge, d'y reconnaître l'épaisseur ontologique de l'homme concret tout entier, et de ne pas trop immédiatement uniformiser l'ensemble de la pensée biranienne dans une pure phénoménologie, devenue totalement indifférente à son orientation anthropologique. Là encore, et là nécessairement, se produit ce que nous avons nommé le champ-corretour du spiritualisme sur la phénoménologie, si l'on entend par spiritualisme, l'a montré dans le premier chapitre, non pas l'âme ou l'esprit opposé au corps, mais l'unité de l'âme et du corps aussi tendue vers un ailleurs, ce qu'on appelait le spiritualisme revendiqué. C'est ainsi de façon intentionnelle, formelle et même disciplinaire que Biran fait de l'hétérogène la matière d'une autre science, l'anthropologie, absolument nouvelle, nommée non plus psychologie pure, mais psychologie mixte, non plus science de l'esprit et du moi, c'est lui qui parle, mais science de l'homme, soit morale, soit physique, nommée plus tard anthropologie. Cette psychologie mixte s'appellera anthropologie. Mieux, cette science dite du mixte qui s'appuie sur l'hétérogène, le sommeil, la folie, le somnambulisme, mais aussi la manie, l'ivresse ou le délire, perd certes en certitude, dit même de Biran, mais gagne en concrétude. Dans une obscurité positive et reconnue, alors que la science du pur, qui en reste à l'homogène, possède certes une certitude absolue, le sentiment du moi, mais ne cherche que la pure transparence d'un être collé à soi. Alors je lis ce passage remarquable des essais sur le fondement de la psychologie. Évidemment que Michel Henry ne peut pas ne pas voir, puisque c'est ça qu'il a sous les yeux, en lisant ce texte, à la fois dans l'édition Tisserand, mais surtout dans l'anthologie chez Aubier-Montagne, publiée en 1942 par Henri Gouillet, le fameux volume jaune. C'est ainsi qu'il a connu aussi, d'ailleurs, Maître Ecarte. Alors je lis ce texte, domaine de Biran. J'ajoute que comme il y a une science mathématique pure, il y en a une autre mixte. La première, la mathématique pure, jouit d'un degré de certitude ou d'évidence relative à la simplicité parfaite de son objet. La mathématique mixte, qui admet divers éléments hétérogènes, perd en certitude, mais elle gagne dans une sorte de clarté relative aux phénomènes sensibles auxquels elle s'applique. La mathématique appliquée. Il y a de même une psychologie pure, savoir la science de l'esprit du moi, de ce qui lui est propre et inhérent, et une psychologie mixte, à savoir celle de l'homme, soit moral, soit physique. Et Biran d'insister, c'est moi qui parle, pour ceux et seuls qui n'auraient pas vu que se tenait déjà en lui, dès le commencement, la part de l'obscur. Et je vous lis encore un passage, l'essai sur les formes de la psychologie. Bon, je vous dis tout de suite, c'est du bataille du Merleau-Ponty. La psychologie pure est celle dont nous avons parlé expressément sous le titre de sciences et facultés, inhérentes au moi. La psychologie mixte admet le mélange et la complication d'éléments hétérogènes. Bataille. Cette psychologie mixte qui offre plus d'attrait à la curiosité, le plus d'aliments à l'imagination, n'en est pas moins plus incertaine ou plus obscure. Troisième point, l'obscur, après l'hétérogène. Qu'il faille faire une part, ou tailler sa part, à l'obscur en nous. Telle est la grande originalité de Mène de Biran, si tenté qu'il est lu en creux, et non plus en plein, et qu'il nous fait sortir d'une certaine forme de transcendance, de surplomb, dont on pourrait encore souffrir dans une certaine forme de la phénoméologie contemporaine. On comprend mieux alors l'interprétation que livrera Maurice Merleau-Ponty de Mène de Biran dans ce fameux cours repris dans l'Union de l'âme et du corps, Malbranche-Biran-Berkson, Leçon sur Biran, nous l'avons dit, on a vu ça dans le conflit d'interprétation au chapitre 1, donné à la faculté des lettres de Lyon et à l'école normale supérieure de Paris en 1948, date à laquelle, pour la première fois, Mène de Biran est mis au programme de l'agrégation de philosophie, et qui orienteront l'ensemble de sa pensée à venir. Bien que seulement esquissée, c'est très court, la thèse de son cours est claire, elle est là, en creux, faisant la part belle à l'obscurité, au moins préalable, c'est ce qui me différencie sur ce point de Merleau-Ponty, parce que pour moi, l'obscurité n'est pas préalable, c'est la nuit noire, au moins préalable, et à la facticité essentielle, quand bien même pour Merleau-Ponty, l'une et l'autre, on me réorientait vers la phénoménalisation. C'est le fait, et non pas la conscience qui importe, pour Merleau-Ponty, lisant le fait de conscience, tirant alors l'ensemble de la pensée biranienne vers cette science de l'homme, où serait-elle qui résiste à la réduction, ou rend impossible la réduction complète. En ce sens, le fait de conscience va devenir, pour Merleau-Ponty, une facticité de conscience. Incroyable. Et l'obscurité. Je lis son cours. Je ne suis pas sûr que si les étudiants de l'agrégation mettaient ça dans leur copie, alors que, évidemment, c'est Henri Gouillet qui avait mis « Merleau-Ponty » au programme, ils auraient eu une bonne note. Mais c'est intéressant de voir à quel point Merleau-Ponty va interpréter à partir de lui-même. Il vient de publier la phénoménalisation de la perception en 1945. Je lis. C'est cette notion de fait, et non immédiatement de conscience, que Biran prend pour point de départ. La conscience est une existence pour soi, notion que Biran redécouvre en dehors de toute influence hegelienne. Biran ne part pas d'un être qui s'épuise dans la conscience qu'il a de lui-même, mais il part d'un être. Ce sont des notes d'étudiants, d'ailleurs. D'un être qui est en train, et ses propres notes mélangées, mais d'un être qui est en train de prendre conscience qu'il existe, qu'il lutte pour cela contre une obscurité préalable, une opacité préalable, d'un être qui cherche à devenir moi. Le mot fait, devenir moi, alors que tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'est qu'on était immédiatement moi dans un donné. Le mot fait désigne une facticité essentielle à la conscience, fait de conscience, une synthèse d'intériorité et d'extériorité. Il est alors une des formules les plus exemplaires de même de Biran lui-même, citées en exergue de l'ouvrage de l'ensemble de mes conférences, tirées cette fois du Mémoire sur la décomposition de la pensée de 1804, et qui, en quelque sorte, détournent de l'interprétation biranienne de Michel Henry pour voir celle qui pourrait être celle de Merleau-Ponty, mais aussi la nôtre, plus radicalisée, en cela que pour nous, contrairement à Merleau-Ponty, hors phénomène, il n'est pas toujours sûr que nous puissions attendre et espérer la phénoménalité dans l'extra-phénoménal. J'ai classé Maurice Merleau-Ponty dans l'infra-phénoménal, dans l'infra-phénoménal, Jean-Luc Marion dans le supra-phénoménal, mais je n'ai pas classé Maurice Merleau-Ponty dans l'extra-phénoménal, parce que je crois que Merleau-Ponty, y compris dans le monde de la vie, est dans une préparation à la phénoménalité, comme le retrait chez Heidegger, par exemple. Je lis cette citation de Mende Biran, magnifique dans le Mémoire sur la compense de la pensée, qu'il exergue, toutes ses conférences, en marquant les contours de l'ombre, préparons-nous à distinguer le point où commence la lumière. Cette part de l'ombre, dont il s'agit donc, selon Biran, de tracer les contours ou de tourner autour, à l'instar du trou-matisme, je suis parlé de trou-matisme, de trou-matis, c'est Lacan, du hors-phénomène, dans lequel nous pourrions sombrer à trop descendre dans le trou, renvoie alors cette part de l'ombre, marquée les contours de l'ombre, renvoie alors, selon Biran, certes à l'instinct, mais aussi, on l'a vu, mais aussi à une forme de puissance aveugle, ce qui lui a valu, chez nombre de commentateurs, Henri, Gouillet, Roméheur-Derby, le titre d'inventeur de l'inconscient organique. Je passe tout de suite, je saute le point qui était pourtant important, qui s'intitule hors-zone, parce que c'est Henri Gouillet qui dit que Mende Biran pense hors-zone, et je signale, dans ce que je saute, que peut-on parler d'inconscient organique chez Mende Biran, à l'instar de Freud, alors, tout le monde se bat un peu, il y a même un certain Wustinach, dans un ancien article de la Revue Internationale de Philosophie, qui dit, nous avons la preuve que Sigmund Freud avait lu les considérations sur le sommeil et sur les songes ou Mende Biran dit, par contre, je ne sais pas où il a la preuve. Alors, Freud a-t-il lu les considérations sur le sommeil et les songes, dont je vais surtout parler demain, et le sondambulisme ? Azouvi dit aussi que Freud aurait lu ça, je n'en sais rien. En tout cas, dire que l'inconscient organique de Mende Biran est précurseur de l'inconscient de Freud, c'est dire trop parce que l'inconscient est de l'ordre du physique chez Mende Biran, et pas tellement du psychique, mais c'est dire trop peu parce qu'il y a bien un enracinement organique chez Mende Biran. Alors, nous en arrivons au troisième point, dernier point, l'inconscient organique, une contre-histoire de la folie, après la phéologie psychiatrique de Mende Biran et le dehors. Ça devrait aller. Premier point, une cause étrangère. Évidemment, Mende Biran n'aura pas le nom de l'inconscient, mais il n'aura la réalité, davantage même que Leibniz dans les petites perceptions, me semble-t-il. Qui dit inconscient organique, expression qu'on applique à Mende Biran, que ce soit Gouillet, que ce soit Roméhoi Derby ou que ce soit même Michel Henry, il le dit en passant. Qui dit inconscient organique ou plutôt non conscient, enraciné aussi dans le pulsionnel, devra alors se référer à une sorte de résistance hors de cause ou plutôt cause étrangère, psychique, c'est un mot de Mende Biran, et à une force pulsionnelle ou instinctuelle, mot de Mende Biran, corporelle, qui jamais ne pourra nous quitter et qui, dès l'origine ou, dit Mende Biran, dès le premier âge de la vie humaine, est déjà en nous comme inséré ou plutôt incarné. Nous l'avons dit au moins dans une note qui n'est pas développée, ce qui distingue l'anthropologique de Biran de celui de Cabanis. Alors Cabanis est un médecin contemporain de Biran, révolutionnaire, très intéressé à la physiologie et qui dit que tout est organique, c'est le père absolu de notre neurobiologie. Bon, alors Mende Biran va se battre contre Cabanis comme il se battra contre Pinel dans l'inconscient. Donc, dire, nous l'avons dit, l'anthropologie de Mende Biran, sa science de l'homme, chez Mende Biran, n'est pas uniquement basée sur le physique, mais cherche aussi à le rallier au moral. C'est pour ça qu'il y a le physique et le moral dans l'homme. et en ce sens, quand bien même il n'y aurait jamais de morale sans physique, il y a toujours pour Mende Biran une faculté de sentir qui est aussi une faculté d'éprouver. L'inconscient sera en ce sens organique en cela, d'une part, qu'il bute sur une cause étrangère, inconscient ou non-conscient, mais se révèle aussi une puissance instinctuelle. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que Mende Biran va se référer à la causalité. Et Mende Biran va réinterpréter des notions métaphysiques. En quoi il est métaphysicien ? La causalité, la force. Donc, il ne pense pas en dehors de la métaphysique du tout. Il en est de la causalité comme il en sera de la résistance et de la force comme effort. On y reviendra demain. À savoir, un passage obligé. Car Biran ne cherche pas à seulement faire du vin nouveau dans de vieilles outres, mais aussi à se référer aux vieilles vignes du bon pécharmant de la propriété de Gratteloup que je vous conseille de goûter. J'ai mis... Donc, le domaine s'appelle le château Terre Vieille, pécharmant. Et n'hésitez pas à commander la cuvée Mende Biran et vous aurez sur l'étiquette cette photo de Mende Biran. Très bon pécharmant et un vin pas trop cher de cette dordogne qui m'est chère. Alors, la cause et la notion mère de toute philosophie. Mende Biran ne cesse de le répéter. Mais ajoute le penseur de Bergerac et c'est là que la concession se détourne en règle. Cela n'empêche pas, même s'il y a des causes aux choses, et là, on est dans les notes sur les de l'existence, cela n'empêche pas que nous n'affirmions avec une croyance intime l'existence réelle de la cause efficiente, en fait, c'est l'inconscient, de tout mouvement inséré dans l'espace ou dans le temps, cause qui s'opère en nous ou dans notre organisation sans nous ou sans le sentiment de notre propre force, une cause qui s'exerce en nous sans nous, sans le sentiment de notre propre force. Tout, voire bien des choses, en réalité, chez Mende Biran, s'opère en nous sans nous, nos passions, certes, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, mais aussi les mouvements instinctuels de notre corps pour nous déplacer dans l'espace, voire dépenser des images que nous ne dominons pas, on en a parlé tout à l'heure et encore plus, on le verra demain dans les rêves ou dans les songes. Non pas que cela n'existe pas, il y a loin, chez Mende Biran, de tout réduire à la conscience et à la connaissance, mais par là que cela existe parce que je crois plutôt que je ne sais que cette cause existe en moi. Je lis la citation et les commentateurs insistent là-dessus. cela n'empêche pas que nous n'affirmions avec une croyance intime et non pas un savoir l'existence réelle de cette cause car si nous la savions, l'inconscient deviendrait conscient. Nous la constatons, nous la croyons mais nous ne la savons pas. Elle s'exerce donc en moi, sans moi. On trouve bien ici la trace d'un inconscient, mieux d'un inconscient organique car tout vient d'une passivité animale et corporelle que je ne saurais dompter de sorte que la vraie vie n'est plus faite seulement de connaissances, la perception de moi par moi, mais de croyances. L'effet que moi-même et les choses ont fait sur moi, mais sans que jamais je ne puisse en connaître les tenants et les aboutissants comme l'inconscient puisque cela échappe précisément au moi qui ne se connaît que par soi. Je cite Mme de Biran « La croyance et la science étant ainsi distinguées, poursuit la note sur l'existence, il y a toujours lieu à la vérité de se demander si elles sont indivisibles ou primitivement liées l'une à l'autre. » Deuxième point, après cette cause étrangère, un agent mystérieux. L'agent mystérieux, ce sera encore davantage que la cause étrangère, le nom de l'inconscient organique chez Mme de Biran, car la cause étrangère est pulsionnelle, mais l'agent mystérieux est psychique. Il revient alors au mémoire sur la décomposée de la pensée de nommer cet inconscient organique dont le penseur de Bergerac ne possède pas encore le nom, mais a parfaitement délimité la notion. Il existe en effet un agent mystérieux, faute d'avoir l'appellation du millésime, puisqu'on est dans le picharmant, au moins avons-nous le contenu du flacon, qui certes, cet agent mystérieux, guide le moi, mais pourrait tout aussi bien conduire le non-moi. Dit autrement, s'il a bien fallu lui poser l'hypothèse d'une vertu mystérieuse, hier, sous-jacente à l'analyse de la statue de Condillac selon Biran. Je suis une odeur de rose, et non pas, elle sera donc une odeur de rose, et vous vous rappelez que le maître de Biran avait soupçonné Condillac d'avoir mis une vertu mystérieuse sans le dire, parce qu'il n'aurait jamais pu dire je suis une odeur de rose, ce que Condillac n'a jamais dit, s'il n'y avait pas cette vertu mystérieuse. Mais là, c'est un agent mystérieux, un agent qui n'est pas moi, ou qui est en moi sans être vraiment moi. Et bien, donc cet agent mystérieux, et bien, est en suce de la vertu mystérieuse, et devient alors l'inconscient, et non pas le moi primitif, donc tout à fait l'inverse, et l'inconscient comme vertu, comme agent mystérieux, pardon, est désigné comme tel dans le mémoire sur la décomposée de la pensée, précisément contemporain de la lettre à destude de Tracy, que nous avons étudié hier, en 1804. Voilà ce qu'écrit Mende Biran dans le mémoire sur la décomposée de la pensée. Si rejetant le témoignage du sens intime, toujours la méthode ab absurdo, par l'absurde, j'accorde à quelque agent mystérieux différent de moi, et sous une dénomination quelconque, le pouvoir actuel, efficace, des actes et mouvements dont je me sens la cause, je pourrais, bien à plus forte raison et pour me rapprocher de l'unité systématique, attribuer au même agent qui agit en moi sans que je sache la cause, ces mouvements vitaux, obscurs, qui, ne venant jamais à ma connaissance, sont hors de la limite de mes pouvoirs, soit réels, soit illusoires. magnifiques, c'est incroyable, incroyable, phéologie psychiatrique, inconscient organique, psychanalyse, comme vous voulez, des mouvements vitaux, obscurs, qui ne viennent jamais à ma connaissance, qui sont hors de la limite de mes pouvoirs, non seulement réels, mais illusoires, y compris les fantasmes, on ne serait mieux dire pour désigner ici comme par avance l'hypothèse de l'inconscient, entendu ou nommé agent, voire force, mystérieux, soit une dénomination quelconque, faute d'une appellation, d'une autre appellation. Et voilà ce qu'écrit encore Mme de Biran, cette fois-ci, dans le discours à la Société Médicale de Bergerac sur les divisions organiques du cerveau, le principe de causalité est une notion mère. De celle-ci, excuse-moi, c'est Vistunas qui commente, de celle-ci, la causalité sera induite la causalité étrangère, la résistance ou non-moi-cause. La cause étrangère n'est pas sentie comme notre propre cause, elle est crue. Troisième et avant-dernier point du support organique. Donc, la cause étrangère, l'agent mystérieux et maintenant le support organique parce qu'on dit que c'est un inconscient organique. qu'il y ait d'abord et toujours du support organique dans l'inconscient, à l'instar de Freud, d'ailleurs, nous l'avons dit, c'est ce qui ressort, parce que Freud insiste sur l'inconscient organique, beaucoup plus, par exemple, que Lacan plus tard et de bien d'autres, c'est ce qui ressort clairement de la discussion de Biran avec le docteur Gall à propos des divisions organiques du cerveau considérées comme sièges des différentes facultés intellectuelles et morales. Titre d'un discours. Bref, l'ancêtre de ce que nous nommons aujourd'hui neurobiologie et dont on sait combien elle a le vent en pouple, au moins dans ses racines et à l'époque, en particulier dans ce discours prononcé à la Société Médicale de Bergerac le 13 novembre 1808. Ce qui importe en effet dans les remarques de Biran à propos de ce support organique de l'inconscient ou de cette cause étrangère, c'est de bien voir et de bien noter qu'il refuse catégoriquement de réduire cette pure passivité en moi ou inconsciente à l'influence d'un organe ou d'un topos précis en cela dit Mène de Biran c'est magnifique qu'il y a certes des affections localisables la faim la soif une douleur de colique ou un mal d'estomac on reconnaît mais dit-il il y a aussi je cite des affections qui ne se localisent pas directement ou ce qu'il appelle des affections non localisables je cite les affections par exemple d'hilarité ou de tristesse de calme ou d'anxiété de courage ou de tumidité de confiance ou de méfiance en ces forces discours à la société médicale de Bergerac sur les observations sur les divisions organiques du cerveau et ces dernières affections hilarité tristesse calme anxiété courage timidité autant d'affections qui seraient nommées Grundstimmung ou affections fondamentales chez Martin Heidegger ont ceci en propre d'une part qu'elles demeure incarnées dans notre corporité ou organicité davantage que le mentionne être étant et d'autre part qu'elles déterminent le sentiment général de notre existence à cette fois comme le mentionnerait être étant elles ne sont pas non organiques mais non localisables organiquement ce qui est bien différent c'est mon corps tout entier énoncer l'influence du climat et des saisons sur la vie psychique et morale de Biran le climat c'est pas la main c'est le corps tout entier qui éprouve sans savoir où il éprouve et certainement pas dans un organe précis fût-ce une division organique du cerveau ce qui est magnifique chez Mène de Biran c'est qu'il a déjà répondu par avance à ce que j'appellerais la réduction à la neurobiologie dit autrement et pour le traduire aujourd'hui Mène de Biran avec les affections non localisables comme sorte de force inconsciente que je subis dans mon corps comme dans mon esprit pose par avance un rempart au pur réductionnisme physiologique de la neurobiologie aujourd'hui et sauve en quelque sorte ce qu'il en a encore du bienfait voire de la bienséance de la psychologie voire de la psychanalyse je ne dirais pas l'inverse je cite ici Mène de Biran dans son examen du système du docteur Gall à propos justement des divisions organiques du cerveau le propre des affections passives non localisées dont il s'agit est d'influer directement sur le sentiment général de notre existence de nous rendre immédiatement heureux sans que nous connaissions la cause interne du bonheur ou du malheur ou que nous puissions dire c'est pas un fait particulier ou que nous puissions dire ce qui nous fait souffrir ou jouir quelle est la partie de nous même qui s'affecte en bien ou en mal dernier point une puissance aveugle donc dans l'inconscient organique troisième point une cause étrangère un agent mystérieux du support organique une puissance aveugle c'est à dire la dimension instinctuelle de cette causalité étrangère ou de cet agent mystérieux ainsi y aura-t-il un agent en nous et y compris dans notre organicité mais non réductible à elle ou à ses organes agent nommé mystérieux nous l'avons dit dont nous dépendons aussi et qui échappe à notre moi primitif un inconscient non pas dont nous n'avons pas conscience il s'agit pas d'une ignorance provisoire mais que nous n'atteindrons jamais selon une ignorance définitive mais encore faut-il pour atteindre précisément ce hors zone dont parlait Henri Gouillet j'ai un peu sauté le passage que cet agent qui est en moi subrepticement ne soit pas trop déterminé il ne s'agit pas de quelqu'un attention un malin génie ou un démon qui s'amuserait à passivement m'influencer alors que je n'existe humainement qu'à m'éprouver en moi-même activement le corps propre dans l'effort de la main par exemple il y a bien plutôt question plutôt que d'un malin génie d'un quelqu'un me déterminant il y a bien plutôt question de force aveugle voire neutre et pulsionnelle pour rejoindre à nouveau ici la psychanalyse et la contre-histoire de la folie seul capable de demeurer de toujours à toujours cette cause étrangère à croire mais jamais à savoir ni à connaître de nature instinctuelle cette force que nous éprouvons de façon purement passive ne sera jamais éradiquée s'exprimant dès les premiers âges de la vie va nous dire Ben de Biran pas un inconscient à l'âge adulte et s'enracinant dans notre organique animal ne pouvant jamais être dépassé qu'on y prenne garde cependant l'instinct ou cette puissance aveugle ne se réduit ni à la petite enfance ni à du pur animal le penseur de Bergerac est trop connaisseur de l'humain pour ne pas y voir d'une part que de toujours à toujours c'est à dire dans l'ensemble de notre vie nous en sommes déterminés de cette puissance aveugle et d'autre part sans reconnaître qu'il y a il faut reconnaître qu'il y a de l'animalité en l'homme et que cela fait partie de l'homme tout entier donc il s'agit bien d'une force purement passive qui s'exprime dès les premiers âges de la vie et qui ne se réduit pas à la petite enfance ni au pur animal parce que nous sommes humains avec cette puissance aveugle aussi le fameux mot du discours de la méthode de Descartes un autre mot de Descartes non plus seulement nous savons tous que nous sommes hommes et non pas faux un autre mot du discours de la méthode de Descartes cette fois et non pas d'immédiation nous avons tous été enfants avant que d'être hommes dans la seconde partie du discours vaut certes aussi pour Biron mais dans l'unique mesure où jamais nous ne cessons d'être enfants non pas dans la pure innocence de la gratuité sans cesse ressassée c'est beau l'innocence de l'enfance on dit que ça mais je dirais aussi mais aussi selon un instinct une puissance en veugle en creux qui jamais ne saurait nous être totalement enlevée y compris pour l'enfant l'ensemble je lui mène de Biron l'ensemble des déterminations que l'on est fondé à comprendre ainsi sur le nom d'instinct lit-on dans une formule fondamentale du mémoire sur la décomposition de la pensée de 1804 en vue de décrire je cite le passage les affections immédiates constitutives du tempérament organique alors l'ensemble des déterminations de la pensée que l'on est fondé à comprendre ainsi sous le nom d'instinct ne se borne pas dit mène de Biron ne se borne point au premier âge de la vie humaine la sphère dans laquelle cette puissance aveugle continue à s'exercer loin de se circonscrire prend au contraire plus d'extensions en se rejoignant dans plusieurs points à celles de nos habitudes on l'aura donc compris il y a de quoi pour l'homme d'être hors de lui à tous les sens du terme reconnaître qu'il y a un terme au dehors la boule de fonte on n'en a pas beaucoup parlé mais qu'il y a une résistance au sens primitif de l'effort et ne plus tenir en soi la folie la maladie la passion véhémente de sorte que le sujet hors jeu j-e-j-u c'est à dire à la fois hors de lui-même et hors du jeu n'est pas qu'une invention de l'extra phénoménalité du corps propre au corps impropre éthique du corps épandu on le verra largement demain dans le cas de la paralysie et du moi à l'étranger à moi dans le cas du hors phénomène ainsi se trace au moins sur la carte sans encore avoir fait le chemin le chemin encore est effectué demain et qui nous rendra proche cette fois du blocage ou plutôt de l'impossible transpassibilité chez Henri Maldinet par exemple ni transpossible ni transpassible c'est à dire n'ayant plus d'horizon ouvert transpossible ni capacité d'en souffrir transpassible c'est ce qui fait la psychose aux yeux de Maldinet dans Pensez l'homme et la folie et c'est bien sûr à partir de Maldinet que j'ai tout lu ici sauf un point qui est celui de l'ouverture qui est chez Maldinet que je conteste parce que celui qui est fou est hors ouverture et hors fermeture donc c'est ce qui fait la psychose aux yeux de Maldinet dans Pensez l'homme et la folie en 2007 dont Mende Biran est finalement aussi l'un des pionniers initiant en propre une phénoménologie psychiatrique des psychoses on y reviendra demain là où l'exception confirme la règle et produit en nous autant de modification quant aux schizophrènes lit-on au coeur du fameux texte Maldinéen intitulé de la transpassibilité c'est lui qui nous a conduit à la béance où tout événement est d'avance englouti dans la schizophrénie il n'y a plus d'événement sauf celui unique et non transformé dont son existence est un ressassement et qui se démultiplie sans cesse lui-même je vous remercie merci beaucoup d'avoir réussi à tenir dans les délais y a-t-il des questions ou des remarques je suis prêt à vous donner la parole si vous n'en avez pas moi j'en ai donc pendant cela vous aurez le temps de réfléchir au vôtre en fait j'ai une remarque et deux questions peut-être trois ma première remarque c'est dans évidemment cette expression histoire de la folie est absolument magnifique chez Mène de Birent et on comprend qu'elle ait attiré ton attention il faut quand même reconnaître que c'est Derrida qui a raison contre Michel Foucault à savoir qu'il n'y a en rien une exclusion de la folie et un enfermement chez Descartes puisque le but de Descartes c'est justement de dire le doute qui vient du songe le doute qui vient de la folie ne sont que des doutes si j'ose dire ordinaires le véritable doute ce sera le doute hyperbolique qui va porter même sur les évidences parce qu'il peut être causé par un malingénie donc là il me semble que voilà il y a un moment où il faut il faut appeler un chat un chat et dire que Foucault s'est trompé deuxième remarque c'est plutôt une discussion sur l'interprétation que tu donnes de la place de l'affection dans la deuxième partie sur être hors de soi la phrase plus nous sommes affectés moins nous nous connaissons je ne vois pas en quoi c'est le support d'une pensée positive de l'affection parce que justement Mende Biran nous dit que ne dit absolument pas que par l'affection nous découvrons quelque chose il dit même précisément le contraire en fait nous le moi étant affecté il y a quelque chose qui lui échappe et que nous ne connaissons pas alors je vois donc ça va plutôt dans c'est plutôt une objection et la deuxième remarque et objection porte sur la deuxième partie le dehors et première section le mixte il me semble là qu'il faut donner raison cette fois-ci à Michel Henry quand Mende Biran parle du mixte c'est une autre manière de dire le composé âme-corps c'est à dire qu'il maintient la problématique métaphysique de l'union de l'âme et du corps et qu'il ne donne pas la possibilité d'une pensée neuve du moi comme unité de cet âme du corps le mixte ça veut dire qu'il y a encore deux éléments qui sont mélangés deux éléments qui restent d'ailleurs hétérogènes et c'est là qu'on rejoint lui-même dit d'ailleurs une psychologie mixte et lui-même dit si j'ai bien noté une science de l'homme soit morale soit physique c'est à dire que l'homme il est bien coupé en deux chez Mende Biran il est métaphysiquement coupé en deux entre le moral et le physique il ne permet pas une pensée du moi unifié et hétérogène il faut faire attention dans le contexte en question hétérogène n'est pas à prendre comme un terme absolu c'est hétérogène d'ailleurs hétérogène tout seul ça n'a pas de sens c'est hétérogène à l'égard de quelque chose d'autre c'est d'un autre genre que hétéros c'est hétérogène par rapport au moi très clairement ici il oppose la psychologie pure qui parle des facultés du moi à des éléments hétérogènes hétérogène signifie des éléments extérieurs à l'égard du moi c'est à dire en fait tout ce qui trouble et tout ce que précisément je ne connais pas alors merci Olivier pour ces très bonnes remarques et objections tout à fait importantes d'abord pour la remarque tout à fait d'accord bien sûr que Derrida a raison contre Foucault ce que je n'ai pas discuté voilà par contre j'ai moi-même développé une interprétation de ce même texte qui s'appelle le fou désincarné en essayant de dire que ce n'est plus un problème de raison mais c'est un problème d'incarnation parce que quand Descartes dit comment pourrait-il se faire que ces mains-ci et ce corps-ci soient à moi si je disais que ce corps ou ces mains n'étaient pas à moi je serais alors dans la folie ce qu'on appelle la psychose or précisément c'est ce que je cherche donc c'est pour ça que je trouve que de penser le même texte en termes d'incarnation c'est dans le volume dirigé par Camille Riquet sur Descartes en termes d'incarnation et pas de raison déplace la problématique mais absolument d'accord bien sûr qu'il est faux de dire que Descartes a exclu la folie de sa pensée bien au contraire le débat est virulent entre les deux philosophes c'est le moins qu'on puisse dire il y a aussi la violence mais sur ce coup là c'est violent alors maintenant les remarques ou plutôt les objections la première plus nous nous affectons moins nous nous connaissons effectivement c'est un point compliqué et d'ailleurs j'espère que tu as vu que je n'ai pas reculé parce qu'au lieu de faire comme si je n'avais pas vu la phrase qui quand même pose problème dans mon interprétation je la développe il est clair qu'on pourrait tout à fait l'interpréter dans le sens de Michel Henry c'est à dire que en fait il y a nos connaissances de la vie qui se connaît par elle-même dans une pure auto-affection mais ce que j'ai voulu dire c'est que plus nous affectons moins nous nous connaissons parce que le problème n'est pas de connaître mais c'est de croire et cette division entre le connaître et le croire est très développée par les commentateurs de Mendebiran parce que le problème c'est que évidemment premièrement on va lire Mendebiran à partir de Michel Henry et de la phénologie et deuxièmement rares sont ceux qui ont lu Barretchi sur l'ontologie de Mendebiran rares sont ceux qui ont lu Montebello sur la décomposition chez Mendebiran rares sont ceux qui ont lu Umbelino qui est à Coimbra au Portugal que je salue s'il regarde aujourd'hui qui a fait une belle thèse sur la question de la physiologie chez Mendebiran donc si vous voulez ou Anne de Varieux qui écrit un livre sur l'hérésie biranienne donc si vous voulez il est très clair que sortir de l'interprétation de Michel Henry revient non pas à reprendre un bout de phrase mais à remettre ce bout de phrase dans son contexte or le problème n'est pas de dire que plus nous affectons moins nous nous connaissons mais de dire que plus nous nous affectons plus nous croyons qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous nous ne connaissons pas donc ça serait ma réponse ici pour répondre à ce point alors le deuxième point la question du mixte alors là aussi question très largement développée celui qu'il a la plus développée c'est un chapitre entier de 80 pages ou de 100 pages de Azouvi qui s'appelle la science du mixte donc ce chapitre s'appelle la science du mixte justement sur l'anthropologie de Mendebiran donc lui il a travaillé que ça c'est même lui qui a mis en oeuvre les volumes dans les oeuvres complètes et qui a dirigé les oeuvres complètes et donc Azouvi que je ne connais pas mais qui fait un magnifique travail dit justement alors y compris citant d'ailleurs Michel Henry que de dire ce que tu objectes ici et qu'objecte Michel Henry que parler de mixte c'est parler d'une composition parce qu'il y a du physique et du moral dans l'homme donc il y aurait le physique et le moral et qu'on le mettraient ensemble est un contresens absolu chez Mendebiran parce que justement il faut entendre le mixte comme Merleau-Ponty l'a compris c'est à dire le mélange le mélange qui est donné dès le départ c'est pourquoi Mendebiran va parler d'obscurité et c'est pourquoi Merleau-Ponty va parler d'opacité alors pour moi en tout cas quand j'ai lu le dernier chapitre de Phénologie et Phésophie du corps de de Michel Henry c'est un point avec lequel d'ailleurs j'ai discuté beaucoup avec mon doyen et notre doyen qu'amériquais c'est ahurissant c'est à dire que c'est très étonnant de voir à quel point Michel Henry va dire bah ça c'est les contradictions de Mendebiran parce que c'est métaphysique mais est-ce que Mendebiran a jamais une seule fois pensé dans sa vie l'âme et le corps comme de substance jamais dès le départ ma première conférence l'a montré c'est à dire que dès le départ il voit très bien qu'il faut mettre entre parenthèses la rose cogitance pour passer au cogito et que c'est le problème de Descartes même si ce cogito n'est plus un cogito réflexif mais un cogito de l'affect ou du sentiment et on verra demain si on a le temps de lire ce passage y compris dans le sens de la force la force est une substance chez Mendebiran c'est pour ça qu'il va parler de l'effort mais pas du tout une substance au sens d'une chose en soi pas plus d'ailleurs que ça n'allait vraiment chez la mythe et il s'appuiera sur la mythe donc le point que je dirais ici c'est que la science du mixte qui est la définition même de l'anthropologie est une science du mélange donné au départ et je ne pense pas je ne suis pas le seul à le dire depuis depuis que les oeuvres complètes en fait sont parues parce que même avant il y a eu un travail énorme qui a été fait sur les derniers thèses de Mendebiran pour dire que c'est une composition de deux substances séparées alors j'ajoute maintenant l'hétérogène alors effectivement tout dépend comme on l'entend soit je dis que l'hétérogène c'est l'hétérogène au moi tu dis dans ce cas là tout part de moi donc il n'y a pas de problème il y a quand même de l'hétérogène l'hypothèse que je développe c'est qu'il y a de l'hétérogène en soi mais je crois que c'est précisément ce qui gêne Michel-Henri ce qui gêne Michel-Henri c'est l'hétérogène en soi et l'hétérogène veut dire l'étranger et c'est pour ça que demain il sera question tout le temps de l'étranger hors de moi et de l'étranger à moi car Mende Biran a développé un concept d'aliénation d'aliénus que je développerai demain absolument remarquable en rapport du physique et du moral donc il y a de l'étranger en moi et cet étranger aliénus est substantivé donc si je parle de l'hétérogène comme l'hétérogène par rapport au moi je peux le dire je ne ferai de l'hétérogène qu'un négatif d'un moi primitif or il me semble que chez Mende Biran il y a un positif de l'hétérogénité il y a un positif de la folie il y a un positif même de la paralysie parce que précisément le pathologique n'est plus la privation du normal exactement comme chez Comte Guillem mais une autre manière d'être de signifier et donc à ce moment là l'hétérogène devient substantivé ce qui est le cas de Bataille de Georges Bataille voilà donc effectivement c'est une lecture alors mon livre en phénomène va quand même aussi vers Bataille vers Deleuze vers Nietzsche la question n'est pas de se référer à tel ou tel auteur la question est de trouver les auteurs qui nous aident à penser exactement c'est la raison pour laquelle je suis Mende de Biran c'est que en rencontrant Mende de Biran ici ou là en parlant de Mende de Biran ici ou là surtout avec Louis Sombelino d'ailleurs que je salue donc qui est de Coimbra au Portugal je faisais des conférences hors phénomène il entendait et puis il m'a dit dans un repas au restaurant qui a duré pendant une heure où je parlais qu'avec lui et les convives parlaient ailleurs il n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait voir dans le rapport du physique et du moral dans les nouvelles considérations sur le physique et le moral qu'il fallait voir dans le discours de Bergerac et qu'il y a partout du hors phénomène chez Mende de Biran alors j'avais déjà choisi Mende de Biran mais ce qu'il m'a dit et des articles et des textes qu'il a écrits m'ont convaincu qu'effectivement on pouvait lire autrement Mende de Biran cela exige de se tourner vers un Mende de Biran qui n'est pas que le Mende de Biran philosophe c'est le Mende de Biran qui fait l'anthropologie mais c'est aussi le Mende de Biran qui travaille avec la médecine voire avec la psychiatrie la folie la prochaine fois il y a Bichat etc et que c'est ce travail commun qui fera que Mende de Biran se transformera et changera c'est pourquoi il a été si important pour moi de dire de Mende de Biran qu'il est un penseur aux confins aux confins de la phénoménalité mais non pas simplement les confins comme comme extrémité ce qu'on appelle les confins c'est l'extrémité d'une terre au bout d'une île ou de la mer mais ici les confins aussi comme la proximité et ça je trouve que c'est un usage très intéressant et que finalement Mende de Biran se met lui-même en acte pour entrer dans des expériences ou dans des discours par lesquels il se transforme lui-même certains le savent j'ai écrit éthique du corps répandu suite à un stage en soins palliatifs dans un centre de soins palliatifs à Tours j'ai écrit les noces de l'agneau suite à des opérations chirurgicales hernie de hanche hernie ventrale mais faisant aussi de l'anesthésie sur de l'animal sur du cochon alors d'ailleurs j'arrivais pas j'ai fait de l'anesthésie sur du cochon mais aussi sur du singe voilà j'ai écrit en phénomène en faisant une journée alors peut-être qu'ils sont là dans un centre d'handicapés profonds j'ai écrit en phénomène en allant dans un stage dans un centre de psychiatrie à Tours et lorsque j'écris l'expansion de la psyché à savoir cette idée que tout d'un coup je suis envahi en moi je cite ce patient que j'ai vu alors dans une consultation qui a duré 10 minutes il arrive dans le bureau et il dit mais docteur ça se bat en moi il y en a un qui dit vas-y vas-y et l'autre dit tue-le tue-le alors le psychiatre dit on va augmenter la dose mais alors moi j'ai dit stop alors malheureusement ils n'ont pas le temps 10 minutes de consultation après j'ai parlé avec lui et d'autres psychiatres qui m'ont dit que les hallucinations vocales des voix sont beaucoup plus fréquentes que les hallucinations visuelles cet exemple là a été à la racine de quoi ? de l'expansion de la psyché dans Hors Phénomène l'idée du corps répondu elle est née quand ? au sortir d'une opération chirurgicale à Tours au centre de Tours après une anesthésie ventrale enfin une scélioscopie ventrale et je suis sorti et j'ai mis mes vins sur mon ventre et j'ai dit j'ai du cochon et pourquoi j'ai dit j'ai du cochon ? parce que j'avais fait un mois avant de l'anesthésie sur du cochon à 6h du matin avec les futurs les futurs professeurs de scélioscopie pourquoi ? parce que l'estomac du cochon c'est le même que l'estomac de l'homme donc on anesthésie des cochons et moi je suis arrivé avec ma blouse blanche pourquoi ? parce que je suis docteur en philosophie mais ils disent je suis docteur bon j'arrive avec ma blouse blanche et il y a l'animalière qui arrive à 6h du matin on se peut dire comme mène de biran et qui me donne l'appareil pour anesthésier le cochon qui a hurlé comme ça et alors je commence à faire comme ça je ne sais pas comment faire je ne fais pas le bruitage mais qu'est-ce que dit l'animalière ? qu'est-ce qu'il fait lui ? il n'a jamais fait de l'homme ou quoi ? évidemment parce que les internes ils anesthésient les hommes bien avant les cochons bon alors c'est pour vous dire que ce confin qui n'est pas simplement l'extrémité ni le confinement mais la proximité qui fait que mène de biran va se transformer et donc ne pas en rester à Descartes parce que ce sont les expériences qui lui parlent on verra demain l'expérience de monsieur Régis monsieur Régis qui touche un patient qui est sous une couverture qui est hémiplégique et il touche la partie hémiplégique et en lui serrant la main il se demande s'il va ressentir ou pas ressentir je vous dirai la réponse demain mais c'est quand même essentiel de savoir ça parce que quand vous touchez la main d'un paralytique ou si votre main est paralysée ou si deux mains sont paralysées ou si vous êtes entièrement paralysé est-ce que vous pourrez dire je ou moi puisque je dis moi par le sentiment interne de l'effort et intramusculaire voilà donc ce sont toutes ces expériences qui sont essentielles chez Mendebiran et en quoi j'ai retrouvé moi-même et vous le sentez dans la vie de Mendebiran je ne suis pas sûr d'être un mélancolique et un hypochondriaque solitaire mais en tout cas dans cette expérience aventureuse aventuresque du colon métaphysicien et bien je m'y suis retrouvé moi-même parce que je pense qu'il n'y a pas de pensée sans danger merci merci pour cette très belle conclusion une transition s'imposait puisqu'il était question des manies délires ivresse passion véhémente ou subite donc il est temps de passer aux travaux pratiques salle Z01 merci merci